Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigy Media. Notre chroniqueur invité, Mustapha Soimi, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé In Memoriam, Khalil Hashimi Idrissi, Adiolami. Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. La tristesse, bien sûr. Khalil nous a quittés le samedi 8 avril. Depuis plus de 6 mois, nous étions inquiets à propos de sa santé. Des hospitalisations successives à Paris puis à Rabat laissaient entrevoir une rémission. L'on y croyait, l'on voulait y croire. Lui-même était sans doute dans cette disposition d'esprit, en tout cas, il faisait face. Nous n'avions de ces nouvelles que de manière ponctuelle, régulière, grâce à son frère Asdine, peintre Casablanquet, et à l'un de ses très proches, Naïm Kamal. Il savait combien nous étions attentifs au suivi de son traitement. Un décret divin a mis fin à cette longue maladie. L'auteur poursuit son article ainsi. Khalil, c'est un parcours, une vie ou plutôt des vies. La première a été celle de son long séjour à Paris. Le quartier latin, la Sorbonne où il a décroché un troisième cycle en géographie et puis tout l'environnement. Il a ainsi évolué au sein de la communauté marocaine, celle des réseaux associatifs, s'activant avec d'autres dans les cercles et réseaux médiatiques et culturels. Il était un aiguillon, un meneur, dans plusieurs radios locales, nourrissant les rencontres et les débats. De retour au Maroc, il débarque à Maroc Hebdo, sur recommandation de Chakib Laroussi, alors directeur du bureau parisien de la MAP, veste noire en cuir, Jean-Essac Odo. Il y a trouvé légitimement sa place, Mohamed Selami, le promouvant rédacteur en chef. Durant une dizaine d'années, il s'y distingue avec sa chronique billet bleu et d'autres contributions. Une nouvelle étape suivra avec la création et la direction du quotidien Aujourd'hui le Maroc, un journal ouvert à des profils divers. La conjoncture se prêtait à l'ouverture et au pluralisme avec les premières années du nouveau règne. Il a veillé à une ligne éditoriale de première ligne, soutenant le train des réformes, répliquant aux uns, polémiquant avec d'autres tirs et il aimait comme je lui rappelais souvent sortir en patrouille. Des procès, des controverses, pas de quoi les branler, il mettait cela sur le compte des frais généraux d'une construction démocratique brouillonne qu'il fallait cependant accompagner consolider. Il ne faisait pas dans la dentelle ni dans la nuance, il forçait souvent le trait sans doute pour compenser l'état de frilosité d'autres. L'auteur précise ainsi Il n'a pas manqué de sagacité et de sévérité à l'endroit de la mouvance islamiste qui a fini par accéder à la tête du gouvernement en 2011. A ses yeux, le débat devait porter au-delà des résultats électoraux sur la problématique du référentiel, des valeurs et du projet de société. L'auteur ajoute ainsi Khalil, c'est aussi un autre versant. Le journalisme, oui, il y avait plongé depuis longtemps. Mais avec son style, du mordant, de l'incisif, de la réplique, du débuscage à l'occasion, une intuition et une fine intelligence des situations, que ce soit celle des spasmes de la politique intérieure, du pays voisin de l'Est, ou d'ailleurs. Il était toujours en veille, avec une bonne dose de réactivité, parce qu'il mesurait combien était nécessaire une bonne communication. L'écriture pour appréhender l'écume des jours et l'histoire immédiate, mais aussi au plus profond de sa personnalité autre chose, la culture. Il m'avait demandé de préfacer son livre Le Maroc face au printemps arabe, chronique du mouvement du 20 février, édition La croisée des chemins, Casablanca, 2018. Il a publié aussi un recueil poétique et d'autres ouvrages, Billets bleus, chronique marocaine 1994 à 2000, L'intuition et la preuve, Subterfuge, à la conquête de rien, une conversation marocaine, la fin n'est convoquée que les jours de fête. L'auteur conclut son article ainsi. Au fond, sans pouvoir le prouver, je crois que c'était là, au fil des décennies, son jardin préféré, son Eden de replier de bonheur. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Prédigé par Moustapha Soemi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail odigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.